J'ai transformé ce van en studio musique mon gars Et aujourd'hui je reçois Bianca Costa pour faire un banger by les funk Mais avant ça, contexte Voilà de quoi on est parti, un vieux van GMC vide et dans son jus d'époque Et en quelques semaines on a réussi à le transformer en un studio musique roulant, fonctionnel et frais C'est un moteur V8 mon gars, ça rigole pas ce bazar L'idée de la Joycar c'est d'emmener un ou une artiste avec moi Avec comme objectif final de produire un son inspiré de la journée et de nos discussions Aujourd'hui je reçois Bianca Costa, elle vient du Brésil et sa musique s'en inspire forcément Elle a commencé le son il y a deux ans environ pendant le confinement Et moi je vais devoir m'adapter à un style que j'ai connu il y a deux jours Let's go ! Et bienvenue dans cet épisode 2 de la Joycar Toujours en collab avec Coca-Cola pour Coke Studio Et si vous avez pas vu le premier épisode je vous invite à aller le voir On a fait un banger avec Take, voilà simple Coke Studio, qu'est-ce que c'est le Coke Studio ? Des expériences autour de la musique, dans des festivals, des choses comme ça Rendre accessible la musique, la diffuser le plus possible Travailler avec des artistes émergents et les faire émerger Bref, voilà Aujourd'hui je m'attaque à un style que j'ai jamais produit dans ma vie de beatnaker De la baile funk Qu'est-ce que c'est la baile funk ? J'en ai aucune idée Mais en tout cas c'est du son brésilien Objectif de la journée, sortir un banger baile funk C'est un des styles les plus durs que j'ai dû composer en vrai Et à savoir qu'il y a deux jours je connaissais même pas ce style Donc je me suis mis dedans à fond Et là dans ma tête j'entends que J'ai que ça en tête On est parti pour une belle journée sur le thème brésilien Comment ça va ? Merci les gars, bisous Je vous dis le van il commence à être mythique Donc parlons musique Les voix ça va être à base d'onomatopées un peu Les vailles, vailles, vailles Toutitit toutitit Et le plus dur avec ce style c'est qu'il y ait le déclenchement de l'épaule qui bouge S'il y a le déclenchement de l'épaule C'est bon Deuxième chose dans la baile funk le style qu'on va faire là L'utilisation de samples un peu bizarres Ça peut passer d'un bruit de poule à un bruit de voiture, de clé de démarrage Ça peut être n'importe quoi en fait Il y a toujours un son un peu bizarre dans la baile funk C'est ce que j'ai remarqué Moi je suis un grand analyste Et je peux vous dire j'ai fait une dizaine de prods entre avant-hier et aujourd'hui Et il y en a une en particulier Je pense que c'est celle sur laquelle va partir Bianca C'est une dinguerie Franchement je suis à deux doigts de me dire que je suis brésilien Et évidemment je le rappelle mais le son avec take il est dispo sur toutes les plateformes Et j'en suis trop content Pour moi c'est un banger Fait à l'arrière d'un van C'est ça l'essence qu'on veut L'essence, le van Il y a combien de dos d'annes ? On est arrivé ? On récupère Bianca à son studio Et on va goûter parce que là il commence à faire faim On va goûter de la nourriture brésilienne Avant d'aller faire un son tu vois pour se mettre dans le mood Il faut que je mange cette culture Force monsieur hein Parce que là elle a du dénivelé là Il veut se foutre en l'air Bonjour Bonjour Est-ce que vous êtes un studio de musique ? Non pas du tout il est en face Vous faites quoi ici ? Une crèche C'est quoi une crèche ? C'est on garde des enfants ? Moi je fais une vidéo sur Youtube C'est quoi ? C'est on fait de la musique C'est le nom caché On fait de la musique point com Il garde des enfants ici mais c'est louche comme concept non ? Ça va Julio ? Lui c'est Julio le beatmaker de Bianca Costa Il a également produit le titre copine de Aya Nakamura Le boog est fort Mais c'est un escape game ou ? Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va et toi ? J'ai jamais venu ici ? Non je suis jamais venu ici Il y a des bangers qui sont sortis d'ici ? Il y a des bangers qui sont sortis d'ici C'est des bangers qui vont sortir d'ici Et qui vont sortir d'ici Là c'est la cabine Oh c'est bien vrai Ouah écoutez le son là Tu as l'acoustique ? Là c'est bien là Bah ça tue ? T'as enregistré quoi ici ? Bah quasiment tout hein Let's go c'est quoi le produit qui arrive ? Je peux pas dire Bah nickel allez je vais même pas discuter C'est toi qui fait les prods alors Julio en plus ? Oui c'est moi qui fait les prods 1G son, prod Ouais c'est ça Je suis tout de suite un gros coup de coeur ensemble Et beaucoup d'affinités musicales Congo, Brésil en vrai c'est un peu la même vibe tu vois Aujourd'hui je suis très 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 fier de bosser avec Blanca Tu dis Julio ou Julio ? Julio ça va Je suis trop brésil déjà By the funk tu maîtrises alors ? Ouais je maîtrise un peu le by the funk Elle m'apporte le petit plus brésilien qui me manquait Je suis beau rythmiquement parce que je suis congolais et du coup nous le rythme on est un peu dans le sang tu vois Elle m'a fait du coup faire plein de trucs un peu plus P Et tu sais ce qui est trop dur en vrai dans ces prods là ? C'est le fait d'avoir le moins d'éléments possibles Exactement Et que ça sonne Exactement ouais C'est trop dur Tu valides ce qu'on va faire hein ? Ouais Carrément On s'est pas validé on annule tout Du coup t'as déjà commencé un peu des boucles et tout genre J'ai commencé à sampler et tout chez moi j'avais des casseroles je tapais dessus je faisais des trucs je te jure Carrément Carrément Il y en a 3 boucles qui sont très lourdes mais il y en a une en particulier que j'aime beaucoup Nan bah trop bien ça va décale hein ? Allez let's go ! Je pense que je vais lancer ma chaîne Youtube après ça Tu veux faire quoi ? En gros vlog tout ou n'importe quoi ? Ouais Mais tu sais quand j'étais petite je vloguais mes trucs Tu sais je faisais des vidéos genre où je montrais mes vêtements et tout mais j'avais genre 14 ans tu vois Mais ça j'ai très envie de retrouver ça là Ah ouais mais faut jamais retrouver ça Mais c'est trop mignon j'aimais trop genre Si jamais t'as besoin d'un feu Mais attends c'est un objet dont la fonction est ça Alors que je ne fume pas de clap C'est très grave d'avoir ça Bah gros en fait déjà personne me le vole et en plus genre Ouais mais tu Pas d'abord oui Hop là oh dis donc c'est sponsor par Coca-Cola ou quoi ? C'est merveilleux Coca-Cola oh ça offre des expériences de fou malade Ah c'est un sucre en plus c'est délicieux Allez c'est parti Premier trajet let's go let's go Déjà on va bien manger Ouais déjà là ça va nous mettre bien Moi du coup c'est ma première année où je découvre la scène tu vois Vu que j'ai sorti mon premier son et il y a eu le confinement Ah mais attends t'as commencé quand exactement ? Bah j'ai commencé quand il y a eu le Covid Ah mais vraiment ? Genre deux ans et quelques Je pensais que tu disais du son avant moi Mais non ! J'ai lancé mon premier son et même pas un mois après confinement Ah ouais T'imagines ? Du coup moi je me dis je vais faire quoi ? Je vais faire du contenu sur les réseaux Donc je lance mon boss à trappe là où je fais une reprise par semaine Ça c'est stylé genre de concept Et là maintenant j'ai enfin pu découvrir la scène genre Alors bah du coup c'est cette année que t'as découvert Oui Qu'est-ce qui te marque le plus à chaque fois ? Bah en vrai c'est un tout parce que chaque festival t'as ses caractéristiques T'as aussi beaucoup de problèmes techniques Et ça je trouve ça te fait tellement grandir genre Ouais je me dis à 20 ans t'as vu c'est dur de tanker, d'arriver sur scène T'as 30 000 personnes et là t'as un problème technique Tu t'endurcis et tu te dis genre putain je suis capable de tenir ça tu vois Là ça fait 6 ans que je fais des vidéos Les problèmes techniques c'est un truc, un instant T Mais au quotidien c'est ce qu'on disait la haine, la haine des gens Les réseaux c'est toujours comme ça Ça commence, c'est hyper positif, t'as que des gens cools dedans Ouais t'as une petite commune machin Ça devient un truc bizarre Moi j'ai un peu construit aussi mon buzz, je peux appeler ça de Aou Sur ça, sur la haine C'est à dire qu'en fait ce que je faisais c'est que je répondais aux pires commentaires Avec une vidéo où justement j'étais en mode Bah non mec tu vois genre euh... Et j'en ai joué Et je sais que c'est juste un jeu pour les gens tu vois C'est comment ils vont avoir ton attention genre Ouais c'est ça hein Mais y'a des moments où c'est dur hein Moi y'a des jours où je me réveille je pleure Mais j'ai pas capté sur quoi, en gros c'est sur quoi qu'on t'attaque Au début c'était parce que j'avais fait du coup le son Aou en mode rap Ouais Juste en mode les meufs et le rap C'est de la merde etc Bah déjà des meufs et rap Oui c'est classico Et là sur les festivals c'est vraiment que des trucs genre Elle se prend pour qui Y'a 10 personnes Et c'est pour ça que des fois genre je réponds et je fais des vidéos j'en parle et tout Parce qu'il y a un manque de connaissance sur le métier d'artiste Genre ils sont là ils me comparent avec des artistes qui ont 30 ans Pourquoi en fait tu vois C'est ça c'est pour ça que je dis 20 ans Parce qu'en vrai moi je savais pas au début Et je dis mais en vrai 20 ans faut tanker ça hein En 2 ans tu tapes direct du gros festival et tout Et ça fait beaucoup hein Et je parle pas de faire une critique constructive Ca c'est trop bien Et je serais toujours ouverte à la critique Et moi même les gars Enfin je pense que tu sais On est les plus critiques sur nous même Genre quand tu vas venir avec ta critique Gros je me la suis déjà faite y'a 4 ans tu vois J'aime bien jouer avec les haters Putain bah t'es motivé hein Toi t'avais beaucoup de haine Moi j'en ai très peu C'est ce que je fais depuis 6 ans Je suis le même que quand j'étais à Grenoble Et que j'étais vendeur en porte à porte Ca a pas bougé Je suis vu et reconnu dans la rue et tout Mais ça ne change pas qui je suis Et pour moi c'est le plus important dans une carrière Tu vendais quoi ? Des poissons surgelés Des crèmes brulées Moi j'ai vendu des chaussures Au printemps en semaine Ah ouais stylé quand même Genre quand je tournais mes premiers clips J'étais encore vendeuse Genre C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ca déjà c'est hyper con C'est fait maison C'est du manioc ça ? Et j'ai cru ce qu'il y a écrit de patate La sauce c'est fait maison Avec du lait de coco Et des trucs spéciales Tania C'est fait avec amour C'est ça Je mets de l'amour dedans C'est quoi le nom du resto ? Tropical Moi je mange du manioc là Là tu as goûté celui-là ? C'est au poulet C'est au poulet C'est le préféré de tous les brésiliens Et ça c'est le crash test Oh Ah ouais ça c'est une dingue Vraiment Vous êtes amis depuis combien de temps ? On a fait la même colle de musique A un an d'intervalle Mais les gars il faut nous faire un petit son Musique 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 C'est la française Et merci Je suis brésilien Encore un gros C'est la classico, quand tu ne connais pas les langues, tu répètes un truc et en fait tu vas me dire un bingo. Ça veut dire quoi ? En gros ça veut dire va faire caca genre. Ah ça va ! Dernier trajet vert, le dernier spot et on passe à l'arrière du Val et on fait de la suite. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Tout était de la frappe. Je suis très heureuse de t'avoir fait découvrir. Ça a parlé brésilien pendant 35 minutes, je comprenais pas, je mangeais mes trucs, j'étais... Mais t'étais heureux ! J'étais heureux, j'étais bien, j'ai kiffé la vie. C'était vraiment bien ce petit côté bossa de bois. C'était quoi ton jeu préféré quand t'étais petit ? Dofus, je sais pas mais j'y ai passé ma vie quoi. Toi c'était quoi ? Zelda. Zelda j'y ai même pas joué. Mario, t'as pas joué à Zelda ? Je pense que c'est un des meilleurs jeux de l'humanité genre. C'est quoi le son dont t'es le plus fière ? Partout et nulle part. Je suis partout et nulle part, je marche seule. C'est vraiment une chanson où je me suis beaucoup ouverte et tout. Du coup je l'aime beaucoup tu vois. T'as déjà des idées du t'aime un peu ? N j'aime bien. N mais amour tu vois. Genre tu me déteste mais tu me veux. Mais tu ne m'auras pas. Mais en vrai moi je suis une personne qui a vraiment beaucoup de love genre. Genre venez on s'aime juste tu vois. Et ça c'est un truc que du coup en concert, les gens le ressentent. Genre il y a plein de gens qui sont venus me voir en mode Putain meuf je te connaissais vite fait de telle appli ou quoi. Et en vrai je t'ai vu sur scène et genre putain on a trop connecté tu vois. Ah regarde. Vous partez en vacances là ? Oui. Oh vous allez où ? En Irlande. Oh la la. Trop bien profitez bien. Bon bah je crois qu'on est arrivé. Et sur ces belles paroles on est arrivé. Let's go. On est dans un petit spot. Quoi t'as vu ta tête en grand angle ? Tu sais moi ça m'a déformé. Bon là on a eu un bug de son mais en gros je me suis changé pour être un peu dans le thème brésil vert et jaune. Et sur mon t-shirt c'est marqué Pegador. Et en fait ça a un sens en brésilien mais je savais pas. T'es prête ? Non. T'es prête couverte à l'américaine Pimp My Ride. Vraiment to the react au max. Le van. C'est une dinguerie. Bienvenue dans le van. On a oublié les brigadeiro au devant. Et là j'ai envie d'un brigadeiro tu vois. Faut juste toquer et dire brigadeiro très fort. Brigadeiro. Ah c'est bon. Oh mais quoi ? Il a le son à l'avant je me t'ai dit attends attends là c'est lunaire là ce qui vient de se passer là. J'ai des slides faites par Rapminers. Mais ça ça m'intéresse. En gros ils font quoi ? C'est une intelligence artificielle qui va regarder toutes tes lyrics et qui en fait sort tes mots les plus utilisés etc etc. Et te dit aussi les similitudes que tu as avec d'autres artistes. T'as fait 15 titres pour l'instant. Donc là c'est le lancement là. Ouais c'est le début. Je suis un bébé. Donc 15 morceaux. Et du coup mots caractéristiques. Déjà je le comprends pas. Méo. Méo. C'est à moi genre. Ça c'est ton bel gars. C'est comme bien genre. Putain c'est ouf. C'est ton mot que tu utilises le plus. C'est horrible il y a médo. C'est quoi médo ? Médo c'est peur. Moda. Moda c'est changer. Putain mes mots sont trop stylés. Maintenant on va passer à ce que je te disais tout à l'heure les artistes. Avec qui tu penses ? T'as pas un blast comme ça qui te vient dire ? Moi j'ai aucune idée. Dantecito. Neige et Monsieur Neuve. T'en connais aucun. Non. J'irais écouter Dantecito. Tu sais c'est sur les mots donc si ça se trouve ça... Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir musicalement mais dans les mots, dans les textes oui. Let's go. C'est quoi ton feat de rêve ? J'aimerais bien faire ça avec Bad Bunny. Waouh. Ah ouais c'est incroyable. Du coup BPM de prédilection ? 130. 130 y'a pas trop de surprises. Et ton top beat maker ? Trackstorm. Ouais. Et Julio. Julio le boss. Mais Julio le boss. Moi j'ai vraiment commencé avec Julio. Après y'a Trackstorm du coup qui a rejoint la team. Et maintenant je bosse beaucoup aussi avec Danil. Je te propose d'écouter les prods. Moi j'ai envie de t'en faire écouter 3. Commence par celle que t'aimes le moins. Déjà celle-là elle s'appelle Ok lol j'aime pas. Non mais alors déjà moi les titres c'est très grave. Première prod. J'aime beaucoup. Ça me fait un peu je sais pas penser à de la pop un peu à l'ancienne genre. Deuxième. En gros tu maîtrises hein. C'est live c'est à base vraiment. Ça j'aime beaucoup aussi hein. Parce que ça veut dire Bicing Town. Non. C'est genre assieds toi genre. Baisse toi. Et là go. Non c'est. Ok. Moi j'ai juste vraiment j'avais un pack de sang. Oh ça sonne bien. Et on n'a pas entendu tout à l'heure. Parce que tout à l'heure on a perdu le son d'une séquence. Ça, ça veut dire quelque chose. Pegado. Ça veut dire un mec qui pécho beaucoup. Qui a plein de meubles. Un charro en France. Un charro, un pegado. Je porte un t-shirt de charro brésil. J'ai fait un truc un peu plus doux. Du coup pour la troisième. J'ai dégueulassé un peu exprès. C'est trop bien. Mais celle-là elle est cool. Et du coup bah celle-là. C'est qu'on va écouter. J'ai supprimé la guitare. Et je me suis dit vas-y. Faut partir sur un truc flûte. J'ai gardé un peu la même rythmique que j'aimais là. Celle-là c'est ma preffe. Celle-là faut que chez vous ça bouge les épaules. C'est bon. C'est bon si c'est réglé. C'est ça. Et y'a une espèce de refrain un peu. On parle sur celle-là. Ah c'est cash, c'est pas l'idée. J'ai pas l'idée. Petite anecdote sur cette prod. Les anecdotes de prod. Euh ça. Ça j'adore. Alors pour te dire l'histoire tout à l'heure je te disais que je jouais à Dofus. Et en fait moi c'est le jeu de mon enfance. Dans ce jeu-là. Quand tu passes le dernier niveau qui est le niveau 200. A l'époque où la première personne a passé le niveau 200. C'était légendaire genre pour nous tu vois. Ce mec-là il s'appelait XXRamboPLXX. Je m'en souviens. Tu t'en souviens ? Ouais je m'en souviens très bien. Genre il avait fait une vidéo où il présentait son personnage niveau 200. Et moi genre je devais avoir 14 ans. J'ai mis des patates dans mes murs dans ma chambre et tout. J'étais trop heureux tu vois. Dans cette vidéo il utilise un son qui est trop spé. Et dedans y'a ce simple-là. Et ça m'avait marqué tu vois. J'ai dit putain il m'a toujours marqué à vie ce son. C'est dingue ça c'est très dans les trucs brésiliens. Je suis très content de l'utiliser. Et du coup à un moment donné. T'as vu y'a un petit son en plus qui est celui-là. Un peu plus aigu. Ouais. Ça te dit rien ça ? Si je te dis 50 cents. C'est ça. Incroyable. J'ai fait écouter cette prod là à mon meilleur pote. Qui lui me dit cash quand ça va pas. Je suis complètement choqué du flock back bargain. C'est une dinguerie vieux. Premier degré de fou vieux c'est une dinguerie atomique. On peut sampler ça il va dans le son ? Je pourrais le récupérer. On va se lancer sur le son. Contrainte. Contrainte. Bilal. Salut Bianca, salut Joyca, c'est Bilal. En mode y'en a plein ou ? J'étais obligé de m'incruster un petit peu. Et de vous ajouter une petite contrainte à ce challenge. Je vous propose 3 thèmes. Arrogance, amour ou voyage. Faites de la magie dans ce balai. Je fais plein de gros bisous. Ok, let's go. Bon bisous bébé. Ce soir c'est il ou bon c'est elle. Moi je connais. Vraiment mais vraiment. Bah je pense qu'on va un peu tout prendre non ? En fait voyage juste le fait que tu poses en brésilien. On a voyagé c'est bon. En fait on fait des 3 thèmes. Est-ce qu'on partirait pas sur déjà de la top line ? Ouais. Ouais. Je sais pas si ça sonne bien. Ah moi je trouve que c'est très bien là. Donc ça c'est le premier couplet. En gros là les paroles on est parti du coup sur le thème. On mélange les 3. Arrogance, voyage et amour. Moi ce que j'aimais bien du coup on a dit coulot. Ah il y a quelques mots quand même. Ouais. Coulot. Boulot. Bah en fait c'est le jeu de mots entre je lui fais un boulot et le boulot. Avant de vouloir m'en faire un. Trouve toi un boulot. Trouve toi un boulot. Sors bon si toi. Arrogance du coup. Tu mates de haut en bas de la tête au coulot. Ouais. Avant de vouloir m'en faire un trouve toi un boulot. Ok on a le début. En vrai est-ce que tu m'as dit on veut changer ? Bah oui oui. Là tu vois c'est la partie où moi je peux pas trop intervenir. Et ce que je préfère c'est les top line. Moi je suis à chier en écriture. J'aimerais bien mettre un truc avec J.K. Tu veux me SO dans le son ? Avec J.K on les corrige ils ont tout faux. Nan 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 RS4 Grignardo, bien sûr qu'il m'a raté Wouuuuh, ça rend doux ! Ça passe trop bien ! Moi je me dis, on pose toute notre maquette ici Une fois qu'on a notre son vraiment et qu'on a tous les détails On repose juste au propre suit Tu m'attes de haut en bas, de la tête au cou C'est pas ça Appelle moi une oreille musicale là Moi celui que j'appelle pour ça c'est Daniel Nan nan nan, vas-y, pose, pose, c'est ça, c'est bon je l'ai Hello Daniel, ça va ou quoi ? Vérifie la clé pour l'autotune s'il te plaît Moi je pense c'est du dos Famineur ! C'est du famineur, on dit merci dada Oui moi je peux faire, pas besoin d'appeler, c'est un dos Mais normalement, ça me décridibilise de ouf là Tant pis, vous savez quoi ? Si vous trouvez pas la clé d'un son c'est pas grave, faites appel à Daniel Les gars moi je kiffe, je passe franchement Une des meilleures journées de ma vie T'abuses là Je pense que t'es dans mon top 100 Allez Viens dans ma casinha Nan nan Viens dans ma casinha Casinha du coup c'est bien dans ma maison Il y a des trous dans ce texte On va les détrouer Je connais tous tes vis, je connais tes fans Ouais Moi je trouve que là on a un truc Tu vas bien poser, bien mixer, ça va être trop sale Ouais, on est, je rappelle à l'arrière d'un van Mais ça sonne bien Dans la création j'ai trouvé ça trop cool Tu fais mes bacs C'est ma gostosia Nan, nan Eh les no ils passent bien en vrai Les no ils passent trop bien Oh la la, même mes papapapa ils sont fous Ok c'est bon, on a un truc pas mal là Gros po franchement un truc que tu fais en une après-midi je trouve ça très sale Ah oui c'est même pas une après-midi C'est deux heures vraiment Avec une gigapause parce qu'il fait très chaud Topo, on a une maquette, on a la vibe, on a les idées, on a le texte Et là du coup moi je vais capter quelques moods Une piste ambiance, des samples et tout que je vais pouvoir resampler Et faire une espèce de rythmique avec tout ça Qui sera un moment qui servira de pont Et après on va reposer ça en studio bien propre avec Julio le boss Et franchement, dinguerie Je vais faire un mix de tout ça là Eh vas-y on est bien là Maquette on l'a c'est bon Et on a torché ça en deux heures avec quand même pas mal de poste Dites-vous les gars que ça va sonner Ah mais ouais de ouf Moi je fais confiance à Julio Prise de voix Julio Et on se retrouve à la fin pour les coups de finale Ce sera certainement un FaceTime C'est parti Ok c'est bon C'est comme ça on fait la Corée voilà Parce qu'on a fait une Corée avec les billes Ok j'espère que la télé va pas bouger Est-ce que t'es prêt ? Ouais let's go Bianca Costa Joyka Tout Brazil Vi Tu m'as de haut en bas De la tête au coulo Avant de vouloir m'en faire en trouve-toi un boulot C'est l'essence c'est la même équipe Cinq étoiles plus moi ça fait six Avec Joyka on les corrige ils ont tout faux Aïe Qui s'y fera tu piques l'amour fait mal J'connais toutes tes vies j'connais tes feuilles Père pas ton temps économiste Mais galo j'sais c'que tu veux dire Viens dans ma casinia Sois ma gostosinia J't'appelle bébésinia J'ferai tout pour toi Laisse moi tu verras Non